Nous sommes extrêmement contents de la mobilisation ici à Thiesse des jeunes, des femmes, des responsables des partis qui composent le C25 et les autres partis du Front de Résistance nationale, des représentants des candidats à la présidentielle de 2019. C'est un travail important qui est fait et qui annonce des victoires. Nous sommes ici pour mobiliser la population sénégalaise afin que la population invalide la candidature de Makissal. Il faut que Makissal quitte ce pays-là, qu'il quitte le pouvoir. C'est de cela dont il est question. Nous sommes venus ici aujourd'hui. Nos autres camarades étaient à Saint-Louis, étaient à Doubel, d'autres iront à Kaulak, d'autres iront à Zilinchor pour mobiliser tout le peuple et engager effectivement le combat contre la dictature, contre le coup d'état électoral que Makissal est en train de préparer depuis son référendum de 2016. Voilà les raisons de notre présence. Thiesse, je l'ai dit et je le répète, a toujours été à l'avant-garde du combat démocratique de ce pays. Et donc il est normal que nous venions ici à Thiesse, discuter avec nos jeunes, nos femmes, nos responsables pour que cette avant-garde-là soit en avant. Et effectivement, s'il est là, on va défaire Makissal et son régime. L'opposition est mobilisée pour ça. L'opposition va se mobiliser et va mieux s'organiser. Vous savez, moi j'étais là, à Benon-Sigui, le Sénégal. Les jeunes disaient la même chose. La lutte politique, elle est faite de stratégie, elle est faite de tactique, elle est faite de mobilisation, elle est faite de stratégie également jeune. Et c'est tout cela, à mon avis, que nous sommes en train de préparer. Et nous sommes d'abord en face de nous, et Thierry Alassane l'a dit, quelqu'un qui ne respecte pas la loi, qui ne connaît pas la loi, qui ne connaît pas la constitution, qui fait ce qu'il veut. Il a recruté des tonton Makout, vous le savez, ce sont ces fameux marrons, on les a vus. Nous sommes pratiquement en état de siège. Il l'a dit, ils arrêtent les gens à n'importe quelle heure. Face à une telle situation, il faut évidemment une bonne stratégie. Les leaders sont mobilisés, ils sont de plus en plus unis. Et je pense qu'avec nos jeunes, ils sont engagés dans le combat, un peu partout, à Tamba Kounda, à Bacar, ici à Thiers, à Saint-Louis. Je pense que nous allons défaire le régime de Makissal, Inch'Allah.